bonjour la maman bonjour la maman bonjour mon fils alors à dieu on te retrouve sur notre plateau du ciel tv j'ai l'homme de dieu papa florian mais tu avais le sourire c'est très bien ça dieu vous a vraiment visité j'avais fait un témoignage de samedi passé vous allez reprendre un peu ce témoignage pour qu'on sache vraiment 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 comment dieu a agi dans votre vie mais dites nous d'abord avant de commencer comment vous avez connu papa florian papa florian il était malade alors quand même j'étais petit à 7 ans je faisais c'est peut-être oui je suis décide là c'est l'homme où j'ai mis sinon tout j'ai vu l'aïté venu la flotte c'est peut-être une maladie a commencé je suis venu chez ma fille j'ai fait je suis passé partout dans les hôpitaux pas toucher partout à l'église mais je n'ai pas eu la guérison c'est ça j'ai dit ah je vais partir chez ma fille en septembre je n'ai pas fait un fameux maladie m'a appris à commencer et c'est enfin c'est enfin la qu'elle a grandi maintenant elle est venue son mariage c'est y est elle elle est mariée puis je suis venu chez moi j'ai ma fille c'est la grande sœur de son mari malheur fibrome là j'avais deux fibres dans mon enfant non fut pour la salle ça a éclaté j'ai mangé même pas je ne pouvais pas je ne pouvais pas l'eau je ne pouvais pas l'eau je suis là et puis elle est venu sa belle-sœur est venu me saluer et m'a dit ma mère tu es en quoi j'ai dit je suis malade elle dit ah si c'est ça tu es déjà guéri qu'il y a un homme de dieu on l'appelle papa florian et la pauvre mais avant de partir comme tu peux pas monter dans une voiture d'abord je vais y a des données un peu qui me reste qui m'a donné sans des choses et puis il ya un pouce on se purige à ça je vais te donner si ça va un peu tu peux t'asseoir dans le voiture et puis être accompagné c'est ça il m'a donné elle m'a donné sans déjeuner si petit comme ça c'est qu'on fait pour se puriger là je me suis puriger là la nuit même là je dis cela elle veut me tuer ou bien quoi c'est mot de vent j'ai pleuré j'ai pleuré vers à 5 heures du matin mon ventre a commencé à couler mon ventre a commencé à couler je suis là on a dormi encore le la nuit je vois un monsieur grand détail et puis il ya lui qui est en bas de lui là il est un peu petit lui il a un grand détail je le vois en rêve quand j'ai fini de faire ça la nette là j'ai dormi là je lui vois un rêve j'étais à coucher et puis le monsieur a porté blanc lui qui est à côté aussi la portée blanc ils ont commencé à prier en bas de mes pieds là ils sont assis où j'ai mis mes pieds là ils sont assis là ils ont commencé à faire ma prière on fait ma prière nette un mot c'est qu'avant de venir même la maladie là où ça a commencé là j'ai une une tante c'est elle qui est mariée dans un village voisin elle était mariée à un fétiché dont elle dit elle veut plus de ce monsieur là ils ont fait un enfant seulement elle dit elle veut plus de ce monsieur là qu'ils ont fait par là où elle dit je m'envoie le monsieur l'a dit que si tu t'en vas là tu vas pas te retrouver au moins que ton dernier enfant premier enfant c'est elle qui est avec toi là que tu vas pas te retrouver elle dit je m'envoie elle est venue en ce temps j'étais même pas si je suis née c'est la petite soeur de mon papa donc c'est elle qui est parti chez un fétiché elle dit le fétiché dit que si tu veux que j'étais guéri la maladie là elle prend ça pour mettre dans le ventre de quelqu'un que c'est il ya il ya une fille chez vous elle dit avec mon mon grand frère là il a il a une fille donc il avait il a fait un sacrifice là lui a donné petit poussin il dit faut payer petit poussin d'envoyant ce temps j'étais au cp2 je suis petit je connais rien elle a envoyé poussin là elle a envoyé poussin j'étais resté mon papa était parti que tu veux avoir plus avec ma maman j'étais resté avec le grand frère de mon papa avec sa femme que si vacances arrivent et puis j'ai venu chercher ma fille c'est ça matin elle est venue là nous tous on était contentes on n'a jamais vu tant il est venu on était en joie matin mon grand papa et sa femme ils sont partis devant au champ elle l'a dit à leur champ il ya une route on a abandonné et puis on a passé on s'en va on passe par une route elle veut prendre la route là j'ai dit tanti qu'on passe pas là bas maintenant ok c'est la route là il ya le forêt sacré et puis il ya cailloux qui est monté comme ça comme un des métiers c'est là bas les gens font les sacrifices là elle dit on n'a pas passé vers là bas on a passé là bas arrivé à la limite de un forêt sacré là il faut arrêter sur la route là je viens elle est rentrée là bas à poussin elle n'est pas là bas mais je ne comprends pas y attendre mais je n'entends pas ce qu'elle dit elle est ressortie sur la route et à poussin elle dit alors on est parti arrivé au campement encore il ya une heure et une rivière sacré qui est derrière le campement elle dit alors je suis devant on est parti arrivé à côté de la rivière là elle dit arrête toi ici je viens elle est partie là bas et pousser là elle est elle a parlé je n'entends rien elle a tiré pour ça là bas qu'elle est venu à pousser arrivée à la au campement elle-même elle m'a préparé elle a mis piment tout ça là dedans elle dit tiens pour ça là tu as mangé c'est ça il dit comme bien mangé là le jour là moi mon grand papa sa fille là on était de sa fille elle était partie chez sa tante il sait pas qu'elle s'ils ont dit la fille est partie chez sa tante donc moi j'ai pris un feu de café et du poids ma petite soeur n'est pas là et m pour elle a dit d'appuyer l'homme voyait elle va manger pour elle a le soir l'âge si elle vient elle dit un peu d'aimer là il ya un dieu pour elle aussi faut manger ça là c'est pour toi c'est pour manger j'aime manger on arrive au village manger j'en ai j'ai un grand frère j'ai dit que maman les gentils qu'elle est venue un poulet elle a tué m'a donné j'ai mangé au champ c'est ça mon grand frère l'a dit poulet comment c'est comment poulet l'envoi et puis elle n'a pas tué un au milieu des gens au village nous tous on n'a pas mangé c'est toi seul elle donne poulet là au champ là bas et puis tu manges et de l'échantillon mon grand frère elle m'a donné mais je voulais envoyer à ma petite soeur aussi elle dit je n'ai pas mangé ma petite soeur elle va faire pour toi demain elle dit elle va tuer pour toi demain donc il était en joie je savais pas vacances est arrivée maintenant mon papa est venu me chercher il l'a envoyé un jeune il est venu me chercher n'est pas tient pas plus c'est arrivé là bas encore j'ai rencontré ça mon papa c'est ça mon papa appeler ses grands frères elle est là elle a fini de faire ça me donner poulet là comment il est suivi là et entendu là elle est partie chez une tante elle dit que que c'est là c'est ça mémé qui m'a rendu qui a qui m'a donné maladie et puis boule à ça dans mon france dans boule là je suis parti chez un fétiché et dit aussi avec ma guérison là il va enlever sa peau mais dans le vent d'une fille c'est ça j'ai un mille dont j'ai mangé elle a dit ça à ma tante la tante elle est venu à elle est venu me dire non arrivé chez mon papa là-bas j'ai tout rencontré quand il a aimé m'attendait pour saint j'ai mangé donc c'est le coup c'est qu'elle a donné à manger depuis la place de c'est que c'est plus de ce pousser là qui est devenu boule boule de boule de boule dans le ventre elle elle avait des fibromes et puis le féticheur a bien dit de faire cette cérémonie pour que elle s'est brome la quitte pour rentrer dans l'enfant dans c'est rentré maintenant deux poules de boules mais là vous êtes passé vous voyez ça va depuis l'âge de cpd jusqu'à maintenant il ya très 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 longtemps et ça peut faire plus de 40 ans c'est quand oui moi oui je suis là je suis né en 66 il ya 50 ans maintenant lui 50 ans donc ça fait plus de 40 ans que vous souffrez vous n'êtes pas c'est pas ou dans les hôpitaux est-ce que vous avez fait les hôpitaux que vous avez fait je suis passé je suis passé dans les hôpitaux les hôpitaux où je suis passé même à malabala il peut pas le compter je suis passé mais si on me fait radio pour l'opérer on voit pas boule ok mon ventre était comme ça quand j'ai abandonné comme ça boule là si je soulève le vent était comment abandonné pour gros mon vent était gros deux boules ça se lève dans mon ventre on dirait à jimot d'un enfant non si je soulève habit même pour montrer aux gens si ça passe ici ça fait comme ça ça passe ici ça fait comme ça fait comme c'est l'enfant qui tourne dans le vache des deux boules à moi même je sens que j'ai des boules si je me couche c'est mon dos j'ai touche ça fait comme ça on dirait il ya la fin mais si j'ai fait à l'hôpital là on me fait un radio pour l'opérer là on voit pas boule on voit pas boule on dit qu'il ya la fumée qui est dans mon vent qu'il ya rien dans mon vent j'ai souffert mon papa quand il vivait et vivait là il m'a fait passer dans les fétiches et même les hôpitaux j'ai l'affilé mon papa lui avait fait l'église aussi en ce temps là j'ai pas été à l'église mais c'est pas c'est qu'on obtient tu es là mes parents s'en va aller à l'église là j'ai pas tellement je n'ai pas pris l'église là trop c'est vrai là je n'ai pas pris l'église la série j'ai pas tenu c'est pas donc 40 ans du mal à lundi mystique des films et de boules et quand la femme vous a parlé de papa florian vous êtes venu votre guérison a mis combien de temps ma guérison c'est ça j'ai dit qu'elle m'a montré papa le jour même là et c'est qu'elle m'a donné là c'est la nuit là un poucelle est quitté dans mon vent en rêve en rêve je suis couché et m'a donné des fois c'est j'ai dormi j'ai vu un homme grand détail noir c'est lui qui est assis à côté de moi où j'ai mis mon pied là il priait il priait et n'être la pousser l'est sorti d'un enfant depuis le parti au dehors pousser la sortie d'un enfant j'ai mis tout ça que vous avez pris depuis la classe de sept et deux j'ai été sorti de vous sorti de 40 ans après plus de 40 ans mais c'est sorti d'un moment un rêve d'abord c'est sorti en rêve c'est ça je me suis levé je me suis levé moi même j'avais oublié pour cela il ya dit m'a fait quand votre camarade vous a donné le sang de jésus un peu seulement avec ce purgé la révélation divine c'est le jour là comme vous avez utilisé la poussée que vous avez mangé depuis l'âge de la place de cpd c'est sorti en songe c'est sorti en songe matin j'ai dit ma fille voici songe que j'ai fait que et puis j'ai rencontré ce qu'il a dit là dessus que ce qu'elle m'a donné là elle dit un homme de dieu s'appelle papa florence celui qui lui a donné ça et puis m'a donné petit là en songe la nuit la poussée sorti d'un moment dans mon ventre et puis il n'a pas il est sorti net il est parti au dos ma fille dit maman ça c'est pas pour ça que tu as mangé quand tu étais petit tu nous ai dit là c'est pas ça et tu m'as fait on dirait c'est ça c'est ça y est je suis parti chez elle et puis elle va accompagner ici maintenant vous avez pris les éléments qu'il faut j'ai pris tous les éléments et qu'on avait fait le traitement ça dure combien de temps pour que cette boule là disparaisse de votre vent totalement le jour poussant la sortie même là et il a fait jour là j'ai commencé à faire diarrhée j'ai commencé à diarrhée j'ai fait diarrhée jusqu'à après j'ai eu un mot de ventre mon papa vente autour ça me faisait mal il a dit il a fait diarrhée pourquoi ça me fait mal encore donc ça me faisait mal ma fille dit qu'il faut aller à l'hôpital va à l'hôpital encore on va voir tu t'es purgé elle t'a donné ça encore ce qu'elle fait puis elle est guérie là elle t'a donné encore tu es un mot de ventre encore faut aller voir l'hôpital c'est ça je suis partie à l'hôpital ok quand elle m'a donné ça la même là avant de me donner là c'est qu'elle m'a donné là j'ai fibromes qu'on voyait pas là ils ont vu fibromes je suis partie à l'hôpital ça fait mot de vente là je suis partie on dit il y a fibromes dans ton ventre qu'il y a deux fibromes dans ton ventre ça a montré ça puis je suis partie j'ai dit comme il y a fibromes là je m'avais à william civil chez une gynécolon je suis partie j'ai fait avant d'aller maintenant j'ai fait trois jours elle cherchait l'argent pour me donner puis j'ai partie chez une colonne elle a cherché l'argent elle m'a donné arrivé là bas quand il partait même là mon ventre a fini de couler là et moi même je touche plus boule là dans mon ventre je sens pas quelque chose qui tourne comme enfant dans mon ventre donc je suis partie je suis partie je n'ai collé elle m'a donné papier je suis partie faire radio je suis partie faire à dire le monsieur je suis revenu il dit tu as eu quoi dans mon ventre des boules non comme moi même je sais et dit c'est que j'ai vu là j'ai mis tout ce papier faut aller chez j'ai une colonne elle va te dire elle prend elle prend mon papier là elle dit mais il a regardé dans ton ventre il dit y'a pas fibromes dans ton ventre comme c'est un ancien carnet là ils ont écrit fibromes dedans donc comment tu as fait puis ils ont écrit fibromes dans ton carnet qu'il n'y a rien dans ton fan là tu n'as pas fibromes pourquoi ils ont écrit fibromes dans ton carnet et moi même j'étais contente et chanter gloire à dieu et ça c'est le sachet de révélation divine avec le petit sang de jésus s'entend et j'ai dû m'a donné car vous établissez à ce temps je suis pas venu ici et puis je suis venu maintenant j'ai pris j'ai pris maintenant pour aller c'est ça j'ai utilisé jusqu'à quand j'ai pris maintenant là comme j'ai mon papa à divo je suis partie là bas et ça c'est là-bas j'ai duré sinon j'allais venir faire un témoignage mais je suis à divo c'est ça je suis venu j'ai ma fille là puis je dis je m'en vais chez mon papa florian je vais rendre témoignage je vais le remercier par la grâce de papa florian je suis guéri je m'en vais chez lui qui verra le témoignage aujourd'hui là comment vous vous sentez 40 ans un poussin à l'intérieur plus de 40 ans et en un jour je veux dire un jour un jour d'être libéré par la puissance de 10 ans comment vous vous sentez puis quel message vous pouvez donner à ceux qui connaissent pas encore c'est dur je me sens bien même je suis guéri je suis guéri à quoi de ça je vous demande parce que c'est à la maison là et chante le nom de papa florian seulement les champs il a fait ça pour lui même donc il faut donner ce changement qu'on voit ce champ là c'est ça il a chanté la baguette et vers le chanté en passait toujours je vais louer mon dieu de papa florian il va chanter à son nom partout où je passe il va chanter à son nom c'est ça j'ai dit c'est soigne c'est soigne de et bono c'est soigne c'est soigne c'est soigne de et bono ... 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